salut salut les amis je reviens avec une autre vidéo donc j'espère que vous allez bien alors j'ai décidé de faire une petite pause vite fait et entre temps j'ai voulu remettre des petites vidéos que je faisais enfin des petites vidéos des vidéos à l'ancienne en fait on va dire parce que j'ai re j'ai essayé de faire un peu le tri sur ma chaîne et c'est dommage parce que j'ai mis pas mal de vidéos en privé parce qu'à un moment je voulais arrêter et là je suis en train de revoir si je peux pas remettre quelques vidéos publiques mais en version améliorée vous voyez parce que c'est vrai que je filme un peu à l'arrache j'essaie de couper de laisser que les bonnes parties et de re ajuster le volume genre de mettre un volume un peu plus fort mais malheureusement sur certaines vidéos ça crache un peu comme je filmais avec une une webcam à l'époque ça crache un peu malheureusement I'm sorry mais j'ai essayé de les arranger et de mettre celles qui étaient les plus intéressantes et donc je crois que je vais en mettre peut-être encore cinq ou six genre j'ai envie de remettre des biographies enfin des vidéos vraiment bon elles sont un peu longues mais vraiment qui étaient vraiment intéressantes et je pense qu'ils peuvent toujours être intéressantes à regarder et donc comme j'étais en train de parler vous savez des iborisolites des différentes organisations qui ont été créés par des noirs américains en amérique pour rechercher leurs origines d'où il vient leur histoire tout ça mais je me suis dit en continuité je vais essayer de remettre aussi d'autres vidéos un peu similaires et je tombais sur un des vidéos sur un tout ce qui était light skin verdax dark skin par rapport aux documentaires dark girls et light girls qui avait eu à l'époque et d'ailleurs ils viennent de faire un deuxième documentaire dark girls je suis tombée sur un des documentaires que j'ai vu sur les afro latinos et après je voulais remettre aussi des anciens débats des anciennes analyses de débats que je faisais sur un des émissions du trichat chaud voilà pour ceux qui connaissent bon malheureusement la qualité n'est pas terrible mais bon j'ai essayé de faire ce que je pouvais et après vous inquiétez pas je vais essayer de reparler un peu de certains sujets d'actualité un peu ce qui se passe tout ça et mais c'est vrai que bon voilà j'essayais de remettre des anciennes vidéos qui me semblent intéressantes et des fois je me perds dans mes pensées donc oui la dernière vidéo sur le décapage l'éclaircissement donc en plus j'en avais une autre aussi sur quatre mots mais bon celle-là elle a un peu plus non je sais pas si je vais la mettre là bon je sais pas s'il y en a qui ont connu quatre mots c'était d'ailleurs elle est toujours sur youtube c'est une fille je crois qu'elle est malienne on est de la même génération je crois fin de la vingtaine un truc comme ça et donc en gros bon maintenant elle va un peu mieux et tout elle a sa petite famille son mari tout ça mais c'est vrai qu'à l'époque quand elle venait d'arriver sur youtube c'était il y a quatre cinq ans je crois elle avait fait le buzz surtout par rapport à ses vidéos enfin elle aimait bien faire des vidéos tuto maquillage tout ça et sa vidéo qui a buzzé un comme par hasard c'est celle là sur le décapage le choco tout ça parce qu'à l'époque ça faisait grave polémique là on a un peu arrêté d'en parler mais à l'époque ça faisait grave polémique et c'est vrai que c'était frappant quand même la différence qu'il y avait entre l'époque où elle était un peu plus foncée et après quand elle a mis la crème qu'elle avait des tâches et tout et moi en fait bon je suis contre ça mais en même temps j'avais de la peine pour elle parce que je me disais bon si elle a fait ça elle n'a pas fait par plaisir connaissons tous les conséquences et les risques qui peut y avoir elle a forcément fait par rapport au parcours qu'elle a eu les complexes qu'elle avait et c'est ce qu'elle a dit en gros elles font trois quatre vidéos pour expliquer ça que voilà la veille galéré elle avait des complexes et et comme elle aimait beaucoup le maquillage aussi elle avait remarqué que c'était un peu plus simple pour se maquiller quand on était plus clair de peau nanana en tout cas elle se trouvait plus belle elle savait qu'elle serait plus belle en étant plus clair entre guillemets donc c'est pour ça qu'elle a fait et elle a même essayé quelque part de faire des vidéos de prévention entre guillemets pour pour essayer de conscientiser celles qui seraient tentées parce que en général ce sont des femmes qui le font même s'il y a quelques hommes mais en général ce sont des femmes et en gros elle voulait essayer de nous prévenir par rapport aux dangers et aux risques et tout et aussi malheureusement quand tu commences à faire ça ben c'est vraiment un cercle vicieux parce que tu es obligé de continuer en fait parce que si tu arrêtes après tu as des sortes de tâches roses et aux rouges et tout et je vais pas vous mentir quand j'ai vu la vidéo sur le pire gendrin c'est dire je me suis dit ohlala parce que le papa de tiffaine en gros il s'était éclaircie le visage et franchement j'étais gêné pour lui parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a pas mal de congolais malheureusement qui utilisent des chocos et tout et souvent c'est parce que quand ils étaient plus jeunes ils étaient un peu plus clairs ou sinon c'est parce que voilà ils essaient d'avoir un teint un peu plus frais et tout mais bon c'est triste hein franchement c'est triste parce qu'après des fois ça laisse des tâches ou sinon au niveau des mains tu vois des différences des tâches foncées tout ça et bon bref en gros c'est un sujet qui est assez triste moi j'avais vu plein de vidéos d'ailleurs même de la nation of islam à l'époque sur ça aussi qui était intéressante et c'est vrai il ya des gens malheureusement qui sont très complexés mais bon voilà on peut essayer de les de leur faire réfléchir par rapport à ça mais en même temps on peut pas non plus trop les blâmer en fait vous savez c'est comme les personnes qui fument vous pouvez essayer de les cons de le conseiller de les conseillers de leur faire prendre conscience des risques de cancer tout ce que vous voulez mais à dire end of the day s'ils sont dépendants et qu'ils en ont besoin enfin c'est à la limite c'est eux mêmes peut-être à travers une situation qui vont c'est à travers des situations des événements qui vont prendre conscience de la gravité de la chose en fait souvent c'est comme ça bon bref et donc là je reviens par rapport aux vidéos que j'avais mis donc j'espère que vous avez plus ou moins compris après c'est vrai que la plupart elles étaient en anglais et moi bon ça va je me débrouille pas trop mal en anglais je sais pas si les gens ils ont compris mais de toute façon je vous ai mis les liens en bas pour ceux qui ont vu et je trouve que ce sont des émissions vraiment très intéressantes parce que ça permet de voir comment d'autres noirs enfin comment d'autres noirs comment des populations afro descendantes se sont débrouillées est ce qu'elles ont vécu un peu les mêmes problèmes que ce soit les pays enfin voilà les peuples noirs hispanophones anglophones francophones en fait c'est intéressant de voir comment ils ont enfin leur parcours ce qu'ils ont vécu tout ça et il y en a aussi qui sont très très fiers vous voyez c'est non c'est les dominicanes les meilleures non c'est les portéricaines les meilleures maintenant et c'est triste parce que j'ai vu une vidéo récemment aussi de comment s'appelle lovely yeti et je vous mettrai la vidéo en bas qui disait qu'apparemment en république dominicaine il ya une loi comme quoi ils veulent plus recevoir des personnes français je pense des personnes très très français de peau qui viendraient de l'étranger et donc apparemment c'était surtout en visant des haïtiens il me semble parce qu'ils sont juste à côté et donc les villes et il vraiment parler encore de ce sujet elle a dit vraiment après toutes ces années tout il ya encore ce problème parce que bon apparemment en amérique aussi aux états unis c'est connu que les dominicains sont très fiers et ils estiment qu'ils sont un peu plus mélangés vous savez c'est triste mais c'est comme ça mais après j'ai écouté des dominicains aussi parler de ça et il y en qui sont contre ça vraiment y en a qui sont contre ça et qui savent même qu'elles ont des ancêtres communs aussi avec les haïtiens et tout mais voilà quoi comme ils sont très fiers de leur pays c'est un peu compliqué c'est un peu comme ce qui se passe à mayotte et aux comores en fait vous savez c'est son des îles voisines sont des îles soeurs on va dire ils savent qu'ils ont des ancêtres communs mais comme il ya eu des problèmes de moi je savais pas par exemple que pendant une période les haïtiens après avoir été libérés de l'esclavage pendant un moment apparemment ils ont mis un peu en esclavage certains dominicains mais après ils ont aidé à se libérer aussi et il me semble aussi qu'aux comores aussi et ça bon bref en gros ce qui est triste c'est que certains descendants d'esclaves ont gardé des traditions et les ont fait un peu vivre à d'autres personnes parfois même des personnes de leurs propres origines il me semble que même aux états unis aussi il y avait même un moment il y avait même des noirs américains libres qui gardaient encore des domestiques et des esclaves noirs et tout bon après ils se sont vite libérés mais c'est vrai que pendant un moment il y a eu ça aussi malheureusement voilà et donc on disait ça que c'était les aigles de maison entre guillemets les vendus mais bon moi je trouve que c'est complexe parce que eux mêmes ils étaient issus de ça donc malheureusement ils ont gardé d'être des traits de ça malheureusement tout ça donc c'est vraiment complexe tout ça et c'est vraiment intéressant aussi donc voilà j'espère vraiment que petit à petit ces peuples voilà quand même qui sont beaucoup de points communs vont arriver à s'entendre parce que je trouve que c'est très c'est encore plus douloureux quand même de vivre de la discrimination dans un même peuple encore c'est encore plus dur je trouve donc j'espère qu'ils vont trouver des solutions par rapport à ça et donc je voulais juste publier quelques vidéos intéressantes que j'avais fait à l'époque sur ça donc à une soirée je suis désolée pour la cavité mais j'essaie de faire avec les moyens du bord voilà voilà et par rapport aux triches à chaud aussi oui donc par rapport aux émissions tu triches à chaud sont des émissions anciennes quand même ça date d'une dizaine d'années que j'avais vu il ya cinq ans passé j'étais tombé sur ça sur youtube je connaissais même pas et ça me faisait un peu penser à c'est mon choix vous savez tout ce qui est c'est mon choix où ça va se savoir niveau francophone entre guillemets et sauf que voilà c'est un peu plus hardcore les gens ils mangent pas leurs mots ils parlent et tout un tel point que des fois c'est tellement extrême qu'on pourrait se demander si c'est pas jouer un peu s'ils sont pas payés parce que ça va un peu exagérer mais bon vu tout ce qui se passe en amérique on c'est possible donc en fait tricha chaud il me tricha pardon tricha godard il me semble qu'elle elle est britannique donc elle elle a grandi en angleterre mais elle a plutôt fait carrière en amérique et donc elle a eu l'idée gens en angleterre ça marchait pas trop je crois et c'est quand elle est venue aux états unis que ça a vraiment buzzé son émission et tout et donc c'est un peu l'équivalent de c'est mon choix et ça va se savoir en france moi juste pour vous expliquer et donc le passage que j'ai mis c'était ça moi c'est un des passages qui m'a le plus touché parce que j'avais jamais vraiment vu ça tu vois genre j'entendais des choses il y avait une période où j'étais souvent sur les blogs sky blog les forums de discussion avant youtube tu vois et avait souvent des débats sur un métissage les origines tout ça tout ça et là vraiment c'est la première fois que je vois une vidéo où je voyais un enfant métis donc mélanger noir américain du côté de son père et blanc blanc américain du côté de sa mère qui était vraiment complexé qui n'aimait pas enfin qui était complexé qui n'aimait pas ses origines noires qui avait une mauvaise image des noirs et tout et moi à l'époque à l'époque aussi il y avait eu des débats comme ça sur le skybox sur skybox et en avait un qui m'avait marqué c'était ça s'appelait déficit de beauté chez les fans noirs c'était assez hard et il y en avait même un autre si je crois et apparemment c'est un enfant métis qui avait apparemment soi-disant c'est un gars métis qui avait écrit tout ça j'avais fait tout un discours de deux trois pages où il expliquait que oui est ce que vous pensez pas que hier ça 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 qui fait que malheureusement les femmes noires elles sont moins attirantes et que les autres femmes surtout les femmes blondes aux yeux bleus en gros sur la hiérarchie de la beauté elles ont été plus mis en avant et bon oui c'était par rapport à la beauté mais là dans la vidéo de trichat c'était vraiment pour ceux qui n'ont pas compris je vous traduis donc en fait c'est un enfant métis malheureusement qui avait été abandonné par sa maman droguée donc sa maman elle était droguée elle a demandé à sa mère donc à sa grand-mère de l'élever avec son grand-père et malheureusement dans sa grand-mère il s'occupait bien de lui mais son grand-père il était raciste apparemment vraiment voir suprémaciste je crois qu'il était non voilà quand il aimait vraiment vraiment pas les noirs il avait beaucoup de mépris pour les noirs et il voyait pas trop sa maman plus le fait aussi que sa maman elle même elle avait été abandonnée par son père tout ça et après il a revu que à l'âge adulte et tout et ce qui fait qu'il était vraiment partagé entre le fait qu'il il était mélangé mais en même temps lui il voulait se voir en tant que blanc parce qu'elle était en train de blanc tout ça à un tel point où il s'est même tatoué les initiales de son grand-père parce qu'il estimait que même si son grand-père il avait mal mené il avait quand même tout fait pour s'occuper de l'huile et que sa mère et son père n'étaient pas là tout ça et donc il disait que loué il aurait préféré être blanc après je dis pas que c'est le cas de non ça c'est vraiment un cas extrême malheureusement de métissage qui n'a pas marché et moi là à l'époque ça m'avait vraiment ouvert les yeux par rapport au métissage ce que je me suis dit ah ouais c'est les parents peuvent s'aimer et tout mais s'il ya des gens dans leur entourage qui n'aiment pas leur enfant ou leur métissage ça peut aller loin quoi et surtout si ça impacte l'enfant c'est grave parce qu'après l'enfant il peut avoir des complexes et donc lui c'était son cas après petit à petit il a commencé à ouvrir les yeux un peu mais c'est vrai qu'il a eu une très mauvaise image des noirs il voyait les noirs comme des dealers des drogués des gens qui voulaient rien faire de leur vie non enfin il les trouvait trop ghetto entre guillemets et il ya plein d'autres émissions comme ça mais c'est vraiment elle est choquante et donc à la fin se réconcilie entre guillemets mais c'est vrai que quand même c'est choquant de voir que voilà c'est pas c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère entre guillemets je voulais juste vous le passer malheureusement ça crachait un peu donc voilà j'espère que ça vous est là si vous êtes parti voir le lien en bas j'espère que ça vous a intéressé et il y en a d'autres aussi sur cheveux naturels veste cheveux artificiels il y en a même dans ce même épisode il y en avait un juste avant sur une femme une maman blanche qui avait deux filles blanches américaines et qui était contre le fait que ces filles se mettent dans des couples mixtes donc métissés avec des hommes noirs et pourtant elle avait déjà des enfants blancs issus d'un premier mariage mais elles étaient divorcées et elle voulait se mettre avec des hommes noirs et leur mère n'était quand même pas d'accord entre guillemets parce qu'elle aurait préféré qu'ils se mettent avec des hommes blancs en mode abercrombie alpha men quoi après il ya une autre émission notre émission aussi sur des noirs qui sont complexés qui veulent paraître métis blanc tout ça et il y en avait un autre aussi qui m'avait marqué avec crêpes crêpes cops je crois un supprématiste blanc comme ça qui voulait séparer les départements en amérique un des départements pour les blancs des départements pour les noirs et dedans aussi avait chez raza dali et hernan 3 peut-être je vous mettrai en bas voilà juste pour mieux vous expliquer ce sont des vidéos très intéressantes et voilà j'avais juste envie de les repartager parce que je pense que c'est toujours d'actualité en fait donc